Je pense que la laïcité, c'est un cache-sexe pour ne pas parler franchement de l'inquiétude des Français par rapport à certaines conséquences d'un certain islam. Et je ne dis pas tout l'islam, je dis d'un certain islam. Les Français, quand on les interroge, ils montrent une inquiétude. Ils sont inquiets, mais c'est une inquiétude légitime. Et pourtant, je ne pense pas que ces Français-là soient tous des fachos racistes, tels qu'on voudrait quelquefois les montrer lorsqu'ils en parlent. Donc c'est un vrai problème. Est-ce que cette inquiétude est légitime ? Oui, cette inquiétude. Beaucoup disent, oui, mais c'est une créature médiatique, on n'en parle trop. En même temps, j'ai été regarder un peu, mais ces enquêtes, en fait, elles ne bougent pas. Depuis des années, les Français disent la même chose. Si on veut parler, si on veut parler vrai, il y a des sujets qui tournent autour de l'islam et d'islamisme qu'on ne veut pas aborder de front. Ce n'est pas tellement, moi, je pense, le problème de la laïcité, etc. D'abord, il y a le problème de l'islamisme, la montée de l'islam politique et les menées des frères musulmans. Ça tourne autour de l'islam, mais ça n'est pas que l'islam. Il y a, alors, il y a pire encore, il y a l'islamisme radical avec les faits de terrorisme qu'on connaît. Il faut l'aborder de fond. Il y a aussi l'immigration massive qui est en ce moment souvent islamique et qui ne fait que renforcer le problème. Pas forcément, quand ce sont les Albanais qui viennent en France tenter d'obtenir un droit d'asile, ça n'a rien à voir avec l'islamisme, là. Les Albanais sont souvent musulmans. D'accord, mais ils ne viennent pas parce qu'ils sont dans une démarche politique. Par contre, j'aimerais bien que tu développes, en fait, Gilles William. Je dis que quand on a déjà un problème d'intégration de l'islam, dont certains membres sont islamistes, lorsqu'on sait que dans les banlieues, tu as de très nombreux jeunes qui sont pour l'application de la loi de la charia, le fait arithmétique de faire venir encore de plus nombreux musulmans pose un problème arithmétique. À l'intérieur de ça, tu as des gens merveilleux et tu as des gens problématiques. C'est purement de l'arithmétique, pardon. Donc, ou bien, on dit les choses. Franchement, or, on a un président de la République qui dit tout et son contraire. Non, il dit à bas bruit, lui, il travaille à bas bruit. Il dit tout, il dit tout. J'aime bien sa pression, à bas bruit. Ce garçon dit tout et son contraire. Il y a 15 jours, il était pour une vigilance maximale. Et ça pose des problèmes parce que dès que tu vois un type avec un pantalon à mi-mollet, tu le regardes de travers. 15 jours après, il nous faisait tout un truc sur la stigmatisation. Je n'ai vu aucune stigmatisation véritable. Ce garçon dit tout et son contraire. Donc, je n'attache absolument aucune importance à ce qu'il peut dire. Je n'ai dit tout un tour. Sous-titrage FR ?